Bon les gars, à présent nous allons écouter les accusations de Pifo. Pifo accuse Prince Aimé d'avoir volé le son de son frère, Jenny Solo, un autre aveu qui réside à Baganté, apparemment. Donc, écoutons ce que Pifo nous dit. Pifo nous dit que tout ce qui arrive à Prince Aimé, c'est le karma de cette musique qu'il avait volé. Ce qui me surprend c'est que Prince Aimé a tout un album, il n'y a pas que la musique de Viviane, à ce que je sache. Il y a tellement de son en dehors de Viviane, c'est vrai que c'est grâce à la musique de Viviane qu'on a déniché, que Prince Aimé a pris l'envol. Mais il a tout un album. Mais, Pifo nous dit que... Écoutez, et après vous allez également écouter le nouveau manager sorti de nulle part, que Prince Aimé appelé Gâteau International. Nous sommes que sur Facebook, ça nous trouve. Et on les écoute. Écoutons attentivement. Nous sommes ici sur Internet depuis, on ne voyait plus Prince Aimé. La seule personne qui nous a ramené Prince Aimé, c'est Longueh Longueh. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui doit prendre le devant de cette histoire, c'est Longueh Longueh. Parce que celui qui s'autoproclame aujourd'hui manager, depuis quand il vous a dit qu'il est manager de Prince Aimé? Il vous a dit qu'il est manager de Prince Aimé depuis quand? Depuis quand? C'est pourquoi je vous dis que ces gens vivent du mensonge et du vol. Ils vivent du mensonge et du vol. Voilà qui demande 500 000 à des bords d'eau. Il dit qu'avant que des bords d'entrent en studio, qu'avant que n'importe quoi se passe, qu'on fasse un virement de 500 000. On dit même qu'on vit dans quel compté, il dit que non, envoyez sur mon numéro orange, qu'on envoie ça sur son orange money. On dit non, donne alors le numéro de l'artiste, donne alors le compte bancaire de l'artiste. Il dit qu'on envoie ça chez lui. Mais monsieur, arrêtez un peu, pourquoi vous êtes boudé de méchants comme ça? Il répète qu'avant que des bords d'entrent en studio, il faut qu'on paye la maison de Prince Aimé, qu'on paye les habits après. Mais attends, qu'est-ce qui vous arrive même? Qu'est-ce qui vous arrive même? Et je répète encore, il y a un groupe de petits frères qui se sont engagés. Qui sont même prêts à payer l'objet d'avion. A Prince Aimé pour qu'il y ait en Côte d'Ivoire pour le clip, ou à payer le studio. Parce que j'ai compris que celui du studio demandait 700 000. Même 700 000 là c'est beaucoup. Décidément tout le monde veut seulement se faire l'argent derrière cette histoire là. Tout ça c'est les miettes. Vous voulez manger les miettes derrière l'oeuvre d'esprit des gens qui souffrent comment? Parce que même Prince Aimé, je dis ça et je répète, Prince Aimé tu sais que ce n'est pas ta chanson. Tu as volé, le mot c'est que tu as pris la chanson de quelqu'un, je ne veux pas employer le mot volé. Tu as wise quelqu'un, tu as wise, tu as wise Jenny Solo. Jenny Solo qui t'a appris à jouer la guitare au centre des handicapés à Boya. On parle là des années 95. Tu as wise Jenny Solo. Comme il n'avait pas de moyens, toi quand tu arrives à dormir là, tu as vu quelqu'un qui pouvait produire ta musique. Tu es rapidement allé sortir la chanson. Et la chanson a eu le succès. Prince Aimé. Tu as déjà beaucoup mangé sur la chanson là. N'oublie pas celui à qui appartient la chanson là. Je répète encore. Et dis au gros machin là, qui dit qu'il est ton manager de dégager très vite. Si, ne dégage pas. Regarde, même le remix là n'aura pas lieu. Des bordeaux va aller faire la chanson là seul. Et vous allez voir comment il va envoyer partir de l'agent à Baganté. Arrêtez un peu les conneries là. Comment quelqu'un peut être si, 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 si. C'est bizarre. Avant que n'importe quoi se fasse, qu'on lui donne 500 000 dans son compte. Subitement tu as eu l'occasion de te faire un peu d'argent et un peu de lumière. Ça va passer comme ça. Bon, je vous annonce officiellement mon entrée dans la chose. Bon, pas parce que je veux gagner. J'ai rien à gagner. C'est des miennes. Juste parce que je veux que la vérité soit faite. Et que l'auteur de la musique aussi gagne quelque chose dans cette histoire. Il s'appelle Génie Solo. Il est malvoyant. Il vit dans un fin fond village à garantir. Il est temps que tout ça s'arrête un peu. Voilà. Je dis bien, je répète. Il est temps que tout ça s'arrête un peu. J'avais décidé aussi de ne plus parler de cette dame, de cette personne très sadique, de cette femme qu'on appelle Charlison Pifo, qui est tellement méchante. Charlison Pifo est tellement méchante au point qu'il n'a même pas pitié d'un aveugle. La sortie où il vient de dire, ce n'est pas Prince-Aime qui a créé Viviane. Mais c'est où c'est Jovi, qui qui là-haut. J'ai vu ça. Les gens m'ont interpellé. Ouais, Gâteau, c'est monté, c'est descendu. Vraiment, vraiment, il faut parler. J'ai dit qu'il n'a pas parlé. J'ai décidé de ne plus parler de cette fille. Ce qui me fait maintenant reprendre aujourd'hui, c'est le poste qu'il vient de mettre. Ce n'était pas pour m'attaquer. Mais je profite de ce poste pour éclaircir certaines choses à beaucoup de personnes. Alors, aujourd'hui, Prince-Aime est en contact avec Debordeaux, les Koumpha. Je ne suis plus derrière. Je fais ce qu'il y avait à faire. Je me suis battu, je suis monté, je suis descendu. Je gaspillage mon crédit. J'ai perdu mon temps. Bon, je ne vais pas appeler perdre mon temps. J'ai pris de mon temps pour les mettre en contact. Vous savez ce que Debordeaux m'a dit ? Que ça fait deux ans qu'il veut entrer en contact avec Prince-Aime. Il ne parvient pas. Je me suis mis devant comme un manager. Comme son manager parce qu'il causait le gars. Tu sais quoi ? Tu l'as fait ici. Laisse-moi, je te manage. Il a validé. Je me suis mis devant comme son manager. D'abord, pourquoi ? Pour me valoriser l'artiste. Pour faire comprendre à Debordeaux que non. Au Cameroun, quand même, c'est un peu comme chez vous. Que les artistes ont un peu la valeur. Mais c'est vrai qu'on connaît que l'artiste n'a pas la valeur au Cameroun. Voilà pourquoi je me suis mis devant comme son manager. Et la preuve, j'ai pu avoir Prince-Aime. J'ai pu mettre Prince-Aime en contact avec Debordeaux. Parce que personne n'est pas venu à le faire. Debordeaux à prier tout et tout là. Tout ça, c'est moi qui a tout fabriqué ça. Jusqu'à ils sont en contact aujourd'hui. Le futur va être fait. Toi, tu te lèves. Tu ne connais pas les dessous. Tu manques le respect aux gens. Les gens ont dit ici, regarde-toi, tu dis que tu es le manager parce que tu veux voyager. Tu vas là encore, tu vois, mon frère. Qui vous a dit qu'il y a le voyage dedans ? L'esprit du Cameroun, pour vous, c'est que vous pensez toujours à l'escroquerie. Parce que vous êtes des escrocs. Qui vous a parlé qu'on y a le gang dedans ? Qui vous a parlé qu'il y a quelque chose à gagner dans cette affaire ? Il n'y a rien à gagner. C'était parce qu'il faut aider un ami, un collègue, un proche à moi. Prince Aimé, un handicapé en plus. Je l'ai fait et ça a marché. Qu'est-ce que vous avez dit pour ça ? Je vois des vidéos où vous dites que c'est un nippothiniste, c'est un mandiant, c'est un ceci. Où est le gang ? Où est le gang ? Est-ce que vous avez venu me féliciter Gato ? Bravo. Voilà Debordeaux, enfin, qui est entré en contact avec Prince Aimé. Vous savez ce qui s'est passé ? Non. Je suis le manager de Prince Aimé. Parlez ce que vous voulez. Mais toi là, continuez dans la même lancée. Quelque chose, ne change pas. Tu vas voir. Dieu ne blague pas. Ta méchanceté se lit dans ton cœur, dans tes yeux, sur ton visage. Tu es tellement méchant que tu ne peux pas dire que l'aveugle, l'aveugle de la Prince Aimé qu'on connaît depuis là, qui a chanté Vivian, ce n'est pas lui. Tu n'as même pas pitié. Non, mon frère. Ton karma est dangereux. Pour toi, il est très grave. Il te souhaite seulement une très bonne chance. Et Prince Aimé, bon vent à toi. Il était mis en contact déjà avec Debordeaux. Maintenant, vous gérerez, je vais donner le numéro. Que Debordeaux peut jouer à Prince Aimé facilement. Ils gèrent ensemble. Non, moi le reste là, je ne connais plus. Je suis gâteau international. Je me bats pour vous. Et un jour, ça va aller. Je remercie le grand Félonguelonguel qui a pensé à aider l'artiste. Que beaucoup n'ont pas pu aider. Parce que ça, depuis là, comme il est parti à Neuroblac, qui devait le faire ? Bon, j'ai repris juste sa place pour les mettre en contact. Et ça va. Et je vais conclure en disant, Tchelison Pifo, si c'est la visibilité que tu cherches, parce que j'ai compris que tu veux être dans le game, moi, je ne suis plus dans la visibilité. Arrête complètement mon nom. Je dis bien, arrête complètement mon nom dans ta bouche. Arrête complètement mon nom dans ta bouche. Je ne t'ai jamais dit ça. C'est la première fois que je t'ai dit ça. Il a tout daigné. Voilà. C'est comme ça qu'on reprend au jacine. On reprend sa main. Retrouvez-nous au studio Vision Pro situé en face d'Otalongoso pour la lotterie américaine, les gars. Troisième jour. Et c'est vos chances. Comme je le dis toujours, on ne sait jamais. On ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. À bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est la page du Congo, ça. Si tu veux être à la une du Congo, ça, tu es japape de tout ce qui se passe au pays. Abonne-toi et clique sur l'approche de notification. Tu ne vas jamais rien rater. C'est de ça qu'il s'agit.